Mesdames, Messieurs, bonjour, c'était la Thierry Convénance, vous avez le connu le générique. Aujourd'hui c'est un samedi, pas comme tous les autres samedi. Aujourd'hui là, à Sèvres bien, on s'excuse bien pour ce samedi passé, non, on n'a pas tout. Parce qu'il a été très compliqué. Aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir quelqu'un, actuellement sur Facebook là, c'est la magie, oui. Lui, on doit l'appeler Docteur, c'est Paul Zoube. C'est bien cela, bonjour. Bonjour Docteur. Bonjour. Voilà, Docteur est succincte actuellement en dehors de tout, par rapport à l'invitation qu'il a faite aux blogueurs et autres là. C'est toi qui chauves sur Facebook ? Je vois les gens m'avoir juste des messages, moi je suis tout le temps au labo, donc on m'informe de ce qui se passe. Voilà. Bon, là, s'il faut te présenter, sur ta carte de visée c'est écrit quoi ? Je suis biologiste-thérapeute, Docteur Paul Zoube, biologiste-thérapeute. Donc, je suis un agriculteur, je suis un soignant, je soigne avec les plantes médicinales et je cultive ces plantes médicinales aussi. Je soigne aussi l'environnement et j'enseigne aux gens comment faire pour se soigner et se maintenir en santé pour le long terme. Donc, les études que tu as faites à l'école, c'est sur la biologie ? C'est sur la biologie, j'ai aussi fait des études de caléticien, je suis caléticien. Donc là, c'est encore quoi ? Ce sont les gens qui mettent en place des systèmes de management basés sur la qualité et l'amélioration dans toutes les organisations. Donc ça, j'ai fait ça dans un autre pays de l'Afrique. C'est après ça que j'ai fait des recherches plus poussées en microbiologie. Dans l'étude de tout ce qui est microscopique, ce qu'on ne voit pas à l'œil nul. Parce qu'en fait, nous sommes gouvernés par des êtres vivants que nous ne voyons pas. Tout ce que nous voyons là ne représente même pas 1% des êtres vivants sur terre. Je ne dirais même pas 0,0001%. Tous les êtres vivants visibles ne représentent même pas 0,0001% de l'ensemble des êtres vivants sur terre. Sur une pincée de terre comme ça, vous avez des milliards d'êtres vivants. Et donc, c'est important de comprendre comment ces êtres vivants cachés là fonctionnent, pour comprendre même comment nous-mêmes on fonctionne. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons plus de cellules invisibles, bactériennes en nous, que des cellules humaines. Vous savez que le corps est constitué de cellules. Tant qu'on ne comprend pas qu'il y a plus de bactéries dans le corps que des cellules humaines, c'est perdu. On se dit qu'on doit prendre soin du corps. Non, on doit prendre soin des cellules bactériennes qui sont elles invisibles et qui prédestinent à notre santé. On vous les retire tous de votre corps, vous mourrez la seconde d'après. Oui. Voilà. Alors, docteur, ce qui fait qu'on vous invite aujourd'hui, ce sont les différentes déclarations que nous avons lues sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire qu'il y a certainement des déclarations qui ne viendraient pas de vous, parce que les gens vont souvent prendre la photo maintenant, mais qu'en bas, on va dire que le type s'est encore frappé fort. Effectivement. Bon, toi, tu reconnais avoir dit quoi ? Eh bien, j'ai dit que le beignet bouillis haricots est le repas le plus toxique d'Afrique. Ça, c'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à Ngannou a vu ça, jusqu'à lui-même, il ne sait plus comment il doit faire maintenant. Parce que lui, c'est le professeur de beignet bouillis haricots. Il savait ça que nous avons grandi. Mon frère, tu nous enlèves ça de notre plat. On fait comment ? Je me souviens toujours de ce que ma maman me disait quand on était petit. que quand vous partez à l'école, faites attention à vos camarades. Parmi vos camarades, il y a des camarades qu'on appelle des noyeurs. Oui. C'est-à-dire que pendant que vous jouez avec lui à midi jusqu'à 17h, lui, dès qu'il rentre chez lui, il bûche. Il vous laisse même parfois au niveau du terrain de jeu, vous continuez à jouer. Il revient vous trouver là à 20h. Mais lui, il est allé bûcher. Oui. D'autres camarades, pendant que vous faites le désordre en classe, lui, il suit très très bien le prof. Et après, quand vous avez 5 de moyen, lui, il a 18. Oui. Donc, il ne faut pas nous comparer aux gens qui ont l'argent pour se nettoyer après. Oui. Vous voyez ? D'accord. Les célébrités, là. Les gens disent, les célébrités mangent ça. Nous, on ne mange pas comment ? Vous n'êtes pas des célébrités. Vous n'êtes pas des célébrités. Vous n'avez pas les moyens qu'ils ont de prendre soin d'eux et de se détoxiner après avoir mangé un repas aussi toxique. Oui. Vous voyez ? C'est bon à la bouche, mais au corps, c'est une bombe à l'agricogène. Bon. Docteur, on va aller pas à pas. Il y a rien. Baigner, bouillis, haricots, BBH. Comment c'est incompatible ? Qui doit quitter ? Les trois quittent ou alors il y a un qui n'aime pas le présent de l'autre. C'est ça qui est le problème avec ce repas-là. C'est que tout est toxique dedans. Il n'y a rien qui soit bénéfique pour la santé. Baigner. Les seules choses qui peuvent encore être un peu bénéfiques, c'est les condiments qu'on a rajoutés là. Même eux ont fruits dedans. Donc, c'est ça mon problème avec ce plat. Tous ces ingrédients sont toxiques. Non, commençons pas. Baigner. Les baigner. La farine. La farine blanche. Les dernières farines que l'industrie ne veut même plus. On en voit ça ici en Afrique. Vous savez que nous sommes la poubelle du monde entier. On nous balance tout ce que le monde, même ce que l'Ethiopie n'a pas voulu. On nous balance ici. Parce que vous savez que les Ethiopiens nous voient aujourd'hui comme des sous-hommes. Alors que dans le temps, on a eu à les nourrir. Vous voyez ? Donc, on reçoit en Afrique subsaharienne notamment la dernière farine la plus dénutrée du monde entier. On l'appelle la T45. Parce que dans les grades de farine de blé, on enlève d'abord le blé, on enlève le dégument qui est la petite couche au-dessus. Les couches qui contiennent les bons nutriments là. On enlève ça pour faire des farines de haut de gamme. On n'envoie pas ça ici ? Mais comment vous avez les moyens pour acheter les farines de haut de gamme ? On envoie ça aux Américains, aux Israéliens, aux Finlandais, aux Norvégiens. Ils ont les moyens d'acheter les farines de haut de gamme. Nous nous envoie les farines de bas de gamme. Parce qu'on se dit qu'on veut se nourrir moins cher. Et c'est ce que les gens disent. C'est le repas le moins cher qu'on puisse nourrir. Vous vous nourrissez moins cher mais un repas toxique dont la farine. Oui on a fini avec le beignet. Maintenant son voisin bouillit. Le beignet c'est la farine, le sel. Le sel est raffiné. Donc vous savez que les gens qui veulent bien se nourrir prennent le sel de mer. Le sel de mer lui il est complet, il a tous ses minéraux. Il peut aider quelqu'un pour la santé. Le sel blanc qu'on nous vend là il est raffiné. Il n'a plus aucun minéral. Qui puisse aider à améliorer la santé. Donc là on a fini avec le beignet. On a fini avec le beignet. Déjà que même le beignet après on le frit. Oui. On le frit à très haute température, 140, 180 degrés. A partir de 40 degrés les nutriments commencent à disparaître dans l'alimentation. Donc le beignet lui on a classé. On a fini avec le beignet. La bouillie. La bouillie est faite à partir de maïs et de sucre. Oui. Je vois même d'autres rajouter le lait, rajouter le riz à l'intérieur. Parce qu'on veut un truc béton c'est fort. Oui oui c'est béton, ça bétonne bien. C'est ça béton. Ça cimente le ventre. Et le ventre n'arrive plus à absorber. Parce que quand tu manges, c'est ce que tu manges là qui est absorbé dans les intestins et rejoint le sang. Oui. Quand ça cimente là, ça veut dire que rien ne peut plus être absorbé. C'est ça le problème. Donc la bouillie est faite de maïs. Vous savez que le maïs on écrase, on fait fermenter plusieurs jours, on verse l'eau blanche là qui contient tous les nutriments. On obtient à la suite, à la fin, une farine de maïs qui est elle aussi plus ou moins raffinée. Qui ne contient presque plus rien. Vous savez le son, le son de maïs là. C'est ce qu'on jette avant aux poules. Les gens ont eu l'intelligence, ils ne le jettent plus aux poules. Ils font le couscous avec tout le couscous. Mais dans la bouillie, on verse ce son là. Chaque jour, on rajoute l'eau, l'eau d'air blanche, on verse parce que si on ne fait pas ça, ça commence à sentir, ça pousse. Oui, oui, oui. Donc le maïs lui-même à la fin, c'est une boue dénutrie. Pire encore, on chauffe cette boue là, à très haute température, allant au delà de 100 degrés. Les nutriments commencent à disparaître, les moindres nutriments qui sont restés disparaissent à partir de 40 degrés. Pire encore, après on rajoute du sucre raffiné. Vous savez, dès que quelqu'un a un problème de glycémie, on dit, ne mange plus le sucre. Oui. Mais c'est ça qu'on donne à nos enfants à partir de l'âge de 2 ans. Comment vous n'allez pas à l'âge de 25 ans avoir de problèmes diabétiques ? On peut attaquer le haricot ? Attaquons-le. Le haricot. Au moins, les gens me disent, oui, le haricot, il contient beaucoup de protéines. Oui. Mais quand il est cru. Vous savez que minimum, le haricot, on le cuit minimum pendant 1h32h. 1h32h à 120 degrés, vous allez encore voir quoi. Ce qui reste, ce sont les protéines complexes. Quand on a cuit pendant 2h, ce qui reste, ce sont les protéines complexes qui donnent des indigestions. Et la preuve, c'est que vous mangez le haricot, vous êtes ballonné pendant toute la journée. Et vous avez des indigestions. Vous faites des constipations, vous avez des gaz et autres. Oui. C'est pour ça que le haricot, il n'est pas très digeste à la fin. C'est pour ça que les gens, je recommande, ou bien certaines personnes ont eu la sagesse ces dernières années de rajouter à l'intérieur du haricot des choses comme les carottes, le haricot vert et de mettre bien le condiment. Et même en faisant cuire le haricot, on rajoute l'écorce de grand-mère là, qui empêchait vraiment qu'on ait des indigestions très très graves. Parce que le haricot, il est très indigeste comme graines. Donc tout ça, le haricot lui aussi, on le frit. Pire encore, les femmes qui vendent le haricot dans les rues, elles prennent l'huile des beignets qu'elles rajoutent dans le haricot. Regardez la couleur de cette huile. Oui, oui, oui. Une huile noire. Autre-mer, il y a des gens qui ont créé leur business pour récolter les huiles de frisson et filtrer ça pour l'utiliser dans les tracteurs. Parce que tellement on a frit cette huile à très haute température qu'elle devient déjà comme un carburant. Elle a des structures moléculaires ou chimiques semblables à des carburants. Et nous, on prend ça, on met dans le corps. À quoi on s'attend ? C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les jeunes filles de 15 ans, elles ont des problèmes d'endométriose, des problèmes de myome. Les enfants de 25 ans, ils ont des problèmes de diabète, d'insuffisance rénale, des problèmes de libido. Les couples aujourd'hui à 40 ans ont des problèmes de reproduction. On te dit que va faire l'in vitro, va faire l'insémination, ton spermogramme n'est pas bon. Ça sort d'où ? Nos parents n'avaient pas ça. Oui, oui, à partir de nos plats. À partir de nos plats, entre autres, je ne dis pas qu'il n'y a que nos plats, il y a les défrisants. On est à l'ère où les femmes se défrisent vraiment. Nos parents et grands-parents n'ont pas connu le défrisage. C'est quelque chose d'extrêmement nocif pour la santé. Vous voyez ? Il y a un lien direct scientifiquement montré entre le défrisage et l'endométriose chez les femmes. L'endométriose, c'est quoi ? L'endométriose, c'est que les parois de l'utérus de la femme commencent à être épaisses et s'engorge de sang. Elles ont des difficultés à éliminer chaque mois. Ce qui fait que la parois de l'utérus s'épaissit. Ça donne des douleurs vraiment atroces. Ça fait que la femme saigne comme une vache. Normalement, elle doit saigner 3-4 jours, mais elle saigne pendant 2 semaines. Ça a un rapport avec le défrisage. Parce que tout ce que vous mettez sur la peau traverse la peau, rejoint le sang et contamine tous les organes dans le corps. Si vous mettez l'eau, faites l'expérience. Mettez une goutte d'eau sur la peau. Elle ne s'évapore pas. Une partie s'évapore, mais l'autre absorbe. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut soindre le corps avec des huiles naturelles. Parce que ces huiles naturelles pressées à foie apportent aussi la santé au corps parce que ça traverse la peau. La peau est la muqueuse la plus étendue du corps. Il n'y a aucune autre muqueuse aussi vaste que la peau. Donc, la peau a aussi un rôle de nutrition et un rôle d'élimination. Vous éliminez les toxines par la sueur à travers la peau. Vous vous nourrissez aussi par la peau. Donc, si vous voulez avoir une bonne santé, mettez sur votre peau des choses qui peuvent vous nourrir. Normalement, de façon générale, ne mets pas sur ta peau quelque chose que tu ne peux pas avaler. Vous voyez que les crèmes corporelles, toutes les crèmes corporelles des grandes marques là, on écrit dessus ne pas avaler. Mais pourquoi tu mets sur ta peau ? Voilà. Tu mets sur ta peau alors qu'on te dit ne pas avaler. Ça va traverser ta peau, ça va rejoindre le sang. Oui, oui. Donc, ce sont des folies comme ça, des incohérences comme ça que nous devons corriger dans notre société. Oui. Entre autres, le BHB. Voilà. Alors, docteur, comme tu sais que c'est Dieu non ? Actuellement, nous, quand tu lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Car il t'appelle que, gars, comme tu vois là, il y a le tarot à tel endroit, tu cours. Il y a le bébé à tel endroit, tu cours. Lorsque tu nous as déjà enlevé le bébé à haricots comme ça, le tarot, tu sais qu'on affectionne ça beaucoup. Le tarot ne doit pas faire comment du tarot. Il ne voudrait vraiment parler des mecs que nous avons tous les jours. Le tarot est son frère héros à Yaoundé, ici on court. Les gens m'ont fustigé en disant que je m'attaque au bébé à haricots parce que je m'attaque au bébé à haricots, ce n'aurait pas le moins cher de tout le monde. Est-ce que les gens vont me dire la même chose pour le tarot ? Pour manger un plat de tarot, ce n'est pas moins de 1000 francs. Oui. Donc ce n'est pas la nourriture des pauvres. J'espère que tu ne voudrais pas aussi t'attaquer au tarot. Ça viendra petit à petit. Parce qu'il faut faire la revue totale de notre hygiène de vie. Oui. Donc, il y a aussi les boissons. On va arriver aux boissons. Voilà. Parce que je voudrais qu'au sorti, c'est un chrétien, que les gens sachent à peu près ce qu'ils peuvent manger. Le tarot, est-ce que ça a un problème ? Le tarot a un problème. Le tarot n'est pas parfait. Oui. On va parler de tous ces plats progressivement. Il faut que les gens soient seulement connectés à votre chaîne et à ma chaîne aussi. Voilà. Maintenant, on va voir son voisin, le héros. Ça chauffe aussi. Est-ce que là-bas aussi, il y a un problème ? Il y a un problème. Mais il y a moins de problèmes dans la maison du héros que dans la maison du tarot. D'accord. C'est pour ça que les gens qui mangent le tarot, tous les jours, vous les voyez avec le gros ventre. Vous les voyez, à peine ils ont mangé, tous ont en commun le gros ventre. Oui. Voilà. Maintenant, tu dis que moi... Non, je ne vous attaque pas évidemment. Je suis là pour donner les principes. Je ne suis pas là dans les émotions et dire que je vais toucher pour certains, mais pas toucher d'autres. Oui, oui. Il faut donner les principes et donner les résultats de la science. Docteur, toi, tu as fait ces études depuis combien de temps pour arriver à savoir que ça, 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 c'est toujours la biologie ? Il faut bien savoir que moi, je suis à un âge où j'ai fait pas moins de 30 ans d'études. Oui. Et pour comprendre tout ça, ce n'est pas seulement question de faire biologie. Oui. Il faut aller à la convergence de plusieurs sciences. Il y a même la physique quantique que j'utilise aujourd'hui pour consulter les gens. Oui. Il faut comprendre la physique quantique pour comprendre l'énergie derrière chaque composé organique qui entre dans les aliments. Quantique, là, alors ? Quantique, c'est la physique, c'est-à-dire les atomes. Oui. Je sais que chaque chose que nous voyons là est constituée d'atomes. Oui. Même dans l'air, il y a les atomes. Bien sûr, bien sûr. Et les atomes fonctionnent par électromagnétisme parce qu'il y a les électrons et les neutrons. Oui. Et ça, quand vous vous intéressez déjà à ça, il est aux forces qui lient les atomes, les neutrons et autres. Oui. Vous vous intéressez à la physique quantique. Aujourd'hui, la physique quantique dit même que vos pensées, c'est de l'énergie. Oui. Avant, nos grands-mères au village restaient comme ça, là. Tu arrivais et te dis que je t'attendais. Oui. Pourtant, il n'y avait pas de téléphone et autres. Oui. Elles réussissaient à sentir et à pressentir qu'il y a mon fils qui arrive. Oui, oui, oui. Avant, nos grands-mères savaient à quel moment ils devaient mourir. Un mois ou deux jours ou quelques semaines avant, elle vous disait… Elle vous convoque. Elle vous convoque. Vraiment, moi, je ne suis plus là. Oui. Elle vous dit que si je ne suis plus là, ça, c'est pour toi. Oui, oui, oui. Prends soin de ta petite soeur et autres. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes totalement déconnectés de cette réalité humaine. Parce que nous sommes empoisonnés par les aliments que nous mangeons. Oui. Nous sommes empoisonnés par les effets nocifs du stress. Vous savez que la vie, aujourd'hui, est extrêmement stressante. Oui, oui. L'économie nous stresse, le travail et autres. Les relations humaines nous stressent. Oui. À peine que quand vous doyez, commencez à vous traiter n'importe comment. Oui. Voilà, vous savez. Et tout ça, ça stresse l'humain et ça le fait sortir de sa vraie réalité. De son essence. Donc, la physique quantique, c'est un peu ça qui s'intéresse à ce qu'on ne voit pas. Et à la subtilité de l'être humain. Oui. Docteur, qu'est-ce que tu peux donc nous conseiller de manger? Comment est-ce qu'on devrait se comporter pour avoir vraiment une bonne hygiène de vie? En ce qui concerne les aliments? Mon cher Edou doit, le créateur... Ah, c'est dur, hein? C'est dur, mais nous sommes en guerre. Oui. Et quand on est en guerre, on ne planiche pas. Tu planiches, c'est une balle perdue qui va t'arriver. C'est arrivé. Oui, oui. Donc, quand tu es en guerre, c'est vrai que l'ennemi peut avoir une arme. Mais toi, avec une pierre, si tu as du courage, tu peux abattre l'ennemi. Oui, oui. Donc, nous devons être courageux. C'est difficile et c'est extrêmement difficile. Le continent africain aujourd'hui, le continent qui souffre le plus sur cette terre. Oui. Nous avons l'espérance de vie la plus basse. Oui. Pour remonter ça, ce n'est pas avec les cajoleries et autres. Il faudra se vêtir de son amur. Et donc, je dis que nous sommes une terre riche. Nous devons faire tout pour nous recroqueviller sur nous-mêmes. Oui. Manger ce que nous-mêmes nous produisons. Je préfère un poison que mon frère fait qu'un élixir qui m'a importé depuis très, très loin. C'est-à-dire manger son manioc, les vignants, les plantains, des choses comme ça. Oui. Manger la banane mue que ma maman a faite, que ma grand-mère vend en route. Oui. Comment je peux laisser ma grand-mère, ou bien les avocats et la banane de ma grand-mère pourries et acheter le blé du chinois ? Oui. Le blé de l'Ukraine. Parce qu'il faut bien dire. Ce n'est pas la mer qui vend le beignet haricots qui s'enrichit. Oui. C'est l'Ukrainien qui a produit ce blé-là. Parce qu'on dit que les emplois sont menacés. La mer n'est qu'un commercial du beignet haricots et autres. Pourquoi ? Mangeons nos choses locales. Mangeons nos fruits. Mangeons nos légumes. Nous avons une diversité incroyable de légumes. Juste sur une semaine, on peut manger un légume particulier de notre pays. Oui. L'Ukéa, le Folon, le Zoum, le Coq, le Teuge. Tout ça, ce sont des légumes que nous devons manger au quotidien. Avec 26 000. Avec 26 000. Avec 26 000 et autres. Bon, moi je ne suis pas dans la poche de chacun. D'accord ? Et quand les Camerounais disent 26 000, ce sont les mêmes qui pleurent l'argent, qui sont les champions du monde en boisson. Ah oui, oui, oui. Donc il ne faut même pas... Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas être dans la poche de quelqu'un. On donne les principes et c'est à chacun de savoir faire ses sacrifices pour bien se nourrir. Bon, docteur, tu as fait une deuxième déclaration ? Laquelle ? Euh... Que... Je crois, le soya... Non, non, non. Ça, ce n'est pas moi. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de gens maintenant qui vont prendre ta photo, maintenant dit que le docteur, il a encore fait fort. Il a encore dit ceci. Ce sont des plaisanteurs, ce sont les réseaux sociaux. Donc tu reconnais une seule déclaration ? Une seule déclaration. Que bébouille, haricots, c'est un problème pour l'organisme. Tout à fait. Tout à fait. Evidemment... Mais tu t'es encore dit des choses, hein ? Bien sûr, ça arrive. Tu vas-tu au labo ? Je suis encore au labo et les déclarations et les conseils viendront au fur et à mesure. Nous sommes au temps où il faut choquer l'Africain pour le réveiller de sa somnolence. Nous dormons trop. Nous dormons trop et le monde avance. Si l'Africain ne se remet pas en cause, il sera effacé parce que le monde avance à vitesse grand V. Oui. Voilà. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent qu'ils font des déclarations comme ça parce qu'ils veulent avoir le maximum d'abonnés pour faire son business et tout et tout ? Ou alors, on devrait vraiment prendre tes déclarations très au sérieux ? Est-ce que tes confrères sont d'accord avec toi dans ces déclarations-là ? Ça fait à peu près trois semaines que cette histoire dure. Oui. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont dit en une semaine d'amélioration telle que je conseille qu'ils ont vu des améliorations. Oui. En une semaine, les gens sont venus me dire, ne regardez pas ce qu'ils parlent là. Mais ma boîte mail est surchargée. Vous avez eu du mal à m'avoir. Bien sûr, bien sûr. Ma boîte mail est surchargée. J'ai au moins 50 messages sur WhatsApp qui attendent d'être traités. Oui. Les gens testent sur eux-mêmes et voient que ça marche. Oui. Votre premier docteur, c'est vous-même. Oui. Prendre soin de votre santé, bien dormir, éviter d'avoir une bouche qui insulte. Oui. Parce que les pensées, c'est aussi lié à la santé. Oui. Vous insultez les gens, vous pensez avoir une santé, une tension artérielle normale. Les gens qui sont en colère tout le temps sont des gens qui sont sujets au mal gastrique et au problème des nerfs. Donc, la nature ne se trompe pas. Tu fais des... tu fais... tu fonctionnes de façon incorrecte, tu as la maladie qui vient avec. Oui. Même chose pour ceux qui sont trop frivoles. Vous êtes frivoles tout le temps, vous avez fini avec le cancer de la prostate. Parce que vous allez fatiguer vos glandes. Mais on dit... mais... Les gens disent que c'est les gars qui sont forts, comme les enfants disent là, que c'est eux que la prostate peut éviter. Attendez 10 ans, vous allez les voir. Attendez 10 ans... Il y a tout le médecin dans mon quartier. Donc, attendez 10 ans pour voir. Vous, vous, vous abusez de votre corps, il vous donne le résultat. Oui. Vous abusez que vous travaillez trop, vous dites que voilà, je suis fort, c'est le temps de travailler, je dois bosser, je ne dois pas dormir, je dois dormir jusqu'à 3 heures par nuit. Tu empêches le corps de dormir 3 heures par nuit, mais attends. Le retour. Quand il ne va plus te donner le sommeil là, tu vas dépenser des millions pour avoir, tu ne l'auras pas. Ah oui, oui, oui. Nous sommes faits, le corps humain est fait pour se reposer dès que la nuit tombe. D'accord. Et se réveiller quand le jour se lève. Les gens qui travaillent la nuit pour dormir le jour là, ils terminent. C'est un problème. Oui. Nous ne sommes pas faits pour ça. La nuit c'est pour se reposer. La nuit c'est fait pour se reposer. Les animaux nocturnes se couchent la nuit. Il y a les animaux... Les animaux d'une se couchent la nuit. Oui. Et les animaux nocturnes dorment le jour. Oui, oui. L'humain est un animal d'une. La preuve est que dès que la nuit commence à tomber, tu bailles. Oui, oui, oui. Parce que le corps commence à sécréter les hormones pour que tous les organes se mettent au repos. C'est pourquoi il ne faut non plus manger tard. Oui. À partir de 18 ans, il ne faut plus manger. Ça c'est quelque chose... Est-ce qu'on a besoin d'argent pour ça? Non. Donc ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de SMIC de 26 000. C'est une question d'hygiène personnelle. 18 ans, tu ne manges plus. La preuve, dès que tu ne manges pas à 18 ans, tu te rends compte que tu dors mieux. Oui. Tu dors mieux et tu te réveilles, tu n'es plus requinqué. Alors que si tu manges tard, 20h, 21h, 22h, pire encore si tu manges le BHB ou d'autres choses toxiques. Des insomnies de ça. Mais comment? Tu te réveilles cassé. Comme si on a passé la nuit à te fouetter. Et tu regrettes même d'avoir un travail. Or il faut se relever avec beaucoup d'énergie. Donc c'est autant de conseils que nous sommes là pour apporter au peuple africain. Donc nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Est-ce qu'on peut donc avoir un mot de fin comme conseil? Et aussi peut-être un mot de téléphone au cas où certaines personnes auraient des préoccupations. Et comme ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient à partir de cet entretien, ils peuvent vous saisir après. Très bien. Je commence par la fin. Ceux qui veulent me contacter ont ma page. Ma page Facebook. Paulin Zobothérapeute. Voilà. Paulin Zobothérapeute. Très bien. Je pense que vous allez l'écrire sur le script tout à l'heure. Oui, oui. D'accord. Et puis les contacts sont sur la page. C'est le 696 347 144. Maintenant mes conseils sont de deux ordres. C'est à la fois aux africains hors du continent africain et aux africains sur le territoire. Oui. Il est temps que les scientifiques africains lèvent aussi le temps. Il est temps qu'ils puissent faire aussi la place, occuper la place qui est aujourd'hui occupée par tout genre de personnes aux mœurs assez bizarres sur la toile. Oui. Parlez et faites aussi connaître ce que vous faites. Africains qui êtes à l'étranger, revenez sur le territoire africain pour que celui-ci ne soit pas bradé aux étrangers. Venez défendre votre terre parce que l'Africain est aujourd'hui en danger et je le dis. Pour les africains sur le territoire, ouvrez-vous aux nouvelles recherches. D'accord. Sachez que vous devez vous aimer et aimer votre terre. Ce n'est pas ce qui vient de l'étranger qui pourra vous sauver. C'est vous-même, votre nourriture, vos cultures, vos savoirs. D'accord. Et soyez toujours dans un processus d'amélioration de vos compétences, de votre façon de manger et de votre façon de vous soigner. Sur ce, je vous remercie. Voilà. Les amis, vous l'avez compris, ça fait mal, mon homme comme ça. J'ai de la peine. Je sais qu'il commence par où. Il y a des choses qu'il mange au quotidien. C'est compliqué. Il y a des heures où peut-être il passe. Il y a des jours où j'ai pas toute la journée sans avoir quelque chose à manger. C'est à 22h que le premier plein atterrit. J'ai fait comment je laisse parce qu'on a dit qu'après 18h, on ne doit plus manger et que la nuit, elle est faite pour dormir. J'espère que vous avez apprécié. Rendez-vous samedi prochain pour notre édition de Terre à Terre. J'espère que vous avez apprécié ! ... ... …